... Bonjour à toutes et à tous au programme de Tease. Aujourd'hui, elle est à l'approche de la journée internationale des droits des femmes. Les animations autour de la thématique du féminin se multiplient un petit peu partout sur le territoire. Et nous, on en a une qui nous a tapé dans l'œil au sens propre comme au sens figuré. Vous allez voir, c'est ce stage de self-défense 100% féminin qui se prépare à Chambret pour péter les dents aux agresseurs et au patriarcat. Par la même occasion, on aura même le droit à une vidéo plateau, vous verrez. Et puis si vous aimez découvrir les talents locaux musicaux, eh bien, il y a cette vraie, je crois. Allez tout de suite, on prend la direction de Chambret avec Éric Poupa, professeur principal, fils Pau, troisième d'un et instructeur fédéral, FF Kama. Ça y est, c'est ça qu'on dit ? Ça donne pas ça. Ça donne bien, quoi ? On en a en fait, SDMF 37, c'est une sélection de l'union sportive de Chambret-les-Tours, qui se trouve à Chambret. Eh bien, à Chambret. À Chambret, voilà. Et en fait, on propose des cours de self-défense. Un peu toute l'année ? Alors, toute l'année, tous les samedis matins, il y en a deux cours. Un cours pour les confirmés, un cours pour les débutants, c'est un cours loisir. On aura l'année prochaine la chance de faire un cours de plus, en fait, puisque on va pouvoir bénéficier d'un gymnase un petit peu plus grand. Ah, bien ! Donc, on pourra proposer aussi un cours le jeudi soir, de partir de 19h jusqu'à 23h, donc sur une durée plus longue. Et en fait, on propose des cours de self-défense qui sont issus du Pachaxilat, qui est un art martial indolésien. D'accord. Mais sur une méthode qui a été mise au point par Charles Jousseau, qui est le fondateur de la méthode FISFO, qui est un organisme professionnel pour la formation des métiers de la sécurité privée et publique. D'accord. Donc là, on déconne pas là. Voilà, mais on est un peu plus simple. C'est ça. Non, l'idée, c'est de pouvoir proposer des techniques qui soient efficaces, qui soient courtes, qui filent, qui permettent d'avoir une plus grande confiance en soi, de pouvoir gérer également son stress dans des situations de violences ou d'agressions. Et donc, ce sont des cours qui sont adaptés aussi bien pour les ados que pour les adultes. Alors justement, on est plusieurs femmes au plateau. Petit sondage, même, tu peux dire aussi, Serena. Qui pense ou sait, peut-être, déjà, se défendre le cas de l'agression ? Qui a l'impression de pouvoir s'en sortir comme ça ? Ah, j'avoue, non. C'est ça ? J'avoue. Il y a l'effet de surprise qui désarçonne, bien sûr. Mais Eric, là, vos stages, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté technique, on va dire, des gestes, mais il y a aussi un côté préparation mentale. Vous allez nous aider à réagir en situation de stress, en fait. Alors, on va effectivement travailler sur deux aspects. Un aspect théorique, donc plus sur la gestion verbale, en cas d'agression verbale. Et puis, un aspect également sur la gestion du cesse et la façon de pouvoir gérer la situation en cas d'agression. Donc, avant d'arriver à la riposte physique, on va d'abord travailler sur la partie un peu plus théorique et la partie gérée non physique pour pouvoir gérer une situation. Encore une fois, un combat gagné, c'est un combat qui n'a justement pas eu lieu. Mais vous avez bien raison. Moi, je pense à moi, mais je pense aussi à ma fille de 16 ans, évidemment, en cas d'agression. C'est ça ? Le stage, il s'adresse à des gens à partir de quel âge et de quel niveau ? Est-ce qu'on peut y aller ? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des stages toute l'année pour les débutants. Celui-ci, on peut y aller si on ne connaît rien ? En fait, on a des cours qui s'adressent aussi bien aux ados à partir de 15-16 ans, jusqu'aux adultes. On a pour les seniors jusqu'à même 70 ans, vous voyez, donc ça vraiment s'adresse à petit peu de public. Pour autant, ce stage qui est un stage 100% féminin, on l'a vraiment adapté, on l'a vraiment adapté pour les ados à partir de 12 ans. C'est bien. Et également pour les adultes. C'est ouvert justement à n'importe quelle femme ou ado qui n'a jamais pratiqué de sport, qui n'a jamais pratiqué les techniques de combat ou de défense. L'idée, c'est de pouvoir partir avec une petite boîte à outils. C'est ça, de façon à ce que vous puissiez acquérir déjà les premiers réflexes en cas d'agression et de pouvoir répondre. Et l'idée n'est pas de s'engager dans le combat, mais de pouvoir justement partir et s'écarter de l'agression une fois qu'on a répondu à l'agression. Bon, alors moi je vais donner les infos, puisque ça se passe le 7 mars de 14h à 17h à Chambret, c'est entre 10 et 20 euros en fonction de votre âge et des tarifs réduits. Il y a le site internet www.sdmf37.com. Et maintenant que ça s'est fait, on va se dire, on se projette, on n'a pas réussi à désamorcer la situation, il va falloir qu'on se pâte la gueule. Et qu'on va pas se mettre à l'avant du prêtre. Je vais me faire gronder par Olivier Saint-Claude, si je dis trop de gros mots. Pardon, pardon. Donc on se met à l'avant du plateau et on va se mettre en situation d'agression. Vous allez peut-être nous donner deux trucs, on va dire deux trucs pour les téléspectateurs de TV Tours qui seront mis en place justement dans le stage de ce week-end. Voilà, donc on va partir sur les derniers qui sont relativement simples. L'idée c'est d'être assez rapide et que ça fonctionne. Encore une fois, on va pas rentrer dans le combat. On va aller de façon assez rapide sur cette technique. Se libérer. Se libérer. Donc la chose la plus simple c'est, on vient vous prendre le poignet et vous serrez le poignet. Vous allez d'abord essayer naturellement de vous dégager le poignet. Essayez. Voilà, c'est compliqué. Il est trop fort. Et puis si je vais m'énerver après, je vais vous dégager. Ah non, je vais m'énerver. Voilà. Donc je vais vous montrer la technique. Alors, je vous saisis. Simplement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais travailler sur un élément mécanique. Ouais. Tout d'abord, j'ai une distance de sécurité peut-être près de la longueur de mon bras. D'accord. Je vais donc travailler d'abord pour relâcher les preuves sur le visage en travaillant sur les points vitaux. D'accord. Donc déjà sur les yeux. On met la marque comme quand je faisais avec ma soeur quand j'étais petite et qu'on se battait, on attaque la figure. L'idée c'est d'être très rapide en ouvrant ses mains en les fermant. D'accord. Voilà, c'est déjà fait. Et en général, sur les 5 ans, vous avez quand même un mec qui a été touché. Ouais. L'idée c'est que vous avez relâché un petit peu de tension. On va travailler sur l'ouverture qui existe entre le pouce et les autres doigts. Donc en amenant son pouce entre les deux. D'accord. Et en amenant le pouce vers le nez. Vers le nez. D'un coup sec. Ici. Ah bah oui, bah oui. D'accord. J'ai passé la main. Maintenant on va le faire enceint. Alors maintenant, moi je fais ça assis. J'ouvre mon pouce. Le premier d'abord, on vient attraver sur les yeux. Tac. Il permet de relâcher la pression. Et après. Vous amenez et vous dégagez les pattes. Mais ça va que ça lâche tout de suite. Ça lâche tout de suite. Donc vers le nez. Voilà. Exactement. Ok, très bien. D'accord. Paf, paf. Et voilà. Et ensuite, vous couvrez. Et après je pars encore. Ah, l'idée c'est qu'il y a. Une deuxième technique, c'est l'étranglement. Je veux que ça réussit très fort. Vous aurez à peu près environ 7 secondes avant de tomber dans les pommes. D'accord. C'est vraiment très très fort. D'accord. Donc on va le faire. Il faut aller vite. Donc ce qu'on fait en général, ce que vous voyez aussi, c'est des techniques où on va prendre les mains, on va tirer, sauf que ça ne marche pas. Bien sûr. C'est vraiment très fort. Voilà. Ici c'est quand même très difficile. Il est en poste. Si maintenant je fais cette technique ici, tirez-moi encore ici, par là, ça ne marchera pas non plus. Par contre je vais travailler sur un élément mécanique. Je vais travailler ici avec mon épaule. Je vais ramener mon épaule au niveau du poignet. Ça commence déjà un petit peu à serrer. Oui, c'est sûr. Là, je vais confronter l'autre poignet. Je vais donner un coup sec sur le dos ici. Ça permet de dégager simplement. Allez-y, allez-y. Donc là, c'est doucement, voilà. Je fais ça et puis ça. Ici, vous contrôlez, voilà. Alors ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est de jeter encore une fois ici et vous dégager. Voilà, exactement. Et après vous pouvez terminer éventuellement, continuer, d'à la fois, ça, et pourquoi pas, vous remettez une petite baffe. Et une petite baffe. Et quand on va faire, on termine. Merci Eric pour cette démo. Rendez-vous donc le 7 mars à Chambret et puis sur le site internet pour retrouver toutes les infos. Nous, on marque une courte pause. On se retrouve juste après la pub. On continue à parler. On va parler des soirées des talentueuses et aussi de la pièce de théâtre, la femme en rouge qui se déroule à Loche. Et tu sais, t'il y a tout le monde, là-bas. On continue à voir.